Musique Nous allons voir un baladeur MP3 des années 2007. Si ma mémoire est bonne. Donc j'ai déjà commencé un peu à démonter la coque derrière. Parce qu'en vidéo je trouvais que ça faisait assez long. Donc il y a deux vis ici à enlever. Et après c'est que des clips plastiques. Je ne sais pas si on peut voir là tout l'écran qui sont un peu visuel. Ici. Là. Enfin tout le long quoi. Tout autour. Donc du coup c'était un peu compliqué. Puis en vidéo c'est toujours la merde à montrer cette partie. Quand c'est des vis à enlever tout va bien. Quand c'est des clips il y a une force un peu. Et une torsion du plastique un peu spécial. Pour éviter de tout arracher et tout casser. D'ailleurs je pense que j'ai déjà fait un peu le port. Voilà. Et là j'ai pas trouvé d'autre solution. Sachant qu'il y avait un clips là que je ne voyais pas. Pour éviter de casser tous ces petits clips là. Le long là. De chaque côté. Bon. Ouais. C'est un baladeur MP3 de 2007. Donc bon il a quelques années. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? C'est un Thomson Scenium EH308. Voilà. Il n'y a pas l'année exacte. Mais si ma mémoire est bonne c'est dans ces eaux là. Donc il n'a jamais été démonté. Je rencontre un souci quand je branche la sortie écouteur. Déjà on va faire un petit tour. Donc il a 8 gigas de mémoire stockage. Il a la capacité à lire des vidéos. Des photos. Et de l'audio. Un format MP3 et WMA. C'était un bon petit truc à l'époque. Franchement. 7 à 8 heures d'écoute. Une fois la batterie chargée quoi. D'ailleurs la batterie c'est un peu bizarre. Parce qu'on dirait pas. On dirait une... Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ce truc là. Première fois que je vois une batterie pareille. Je m'attendais à une batterie de téléphone. Vous savez un peu standard. Là j'ai aucune idée. C'est mou. C'est... Bon c'est pas gonflé déjà. C'est bon signe. On voit il y a une genre de carte contrôleur. Derrière un bout de scotch. Au moins ils ont eu l'intelligence de mettre une fiche. Et pas une soudure toute pétée là. Des fois on trouve une soudure là. A l'américaine. Quand je dis à l'américaine. C'est un peu grossière. Sur la connexion de la batterie. Avec le reste de la carte mère. Alors est-ce que c'est du travail dégueulasse. Je ne sais pas mais bon. Ça me fait... Ça me laisse un peu sceptique cette batterie là. ATL plus 3,7 volts. D'accord. Ok. Bon. Oui. Alors le souci. Ce qui se passait avec ce... Avec ce... Ce baladeur. Euh... Bon ben déjà. Quand je branchais la prise casque. J'avais un défaut de son. Euh... Qui euh... Qui un coup. Ça fonctionnait une minute. Après euh... Euh... Des grésillements. Des latences. Ou alors. En bougeant un peu la prise casque. J'arrivais à récupérer le son. Plus ou moins propre. Et... Ou alors. J'avais pas de son du tout quoi. Alors. Du coup. Du coup. C'est un peu embêtant. Et je vois qu'en fait. Il y a un système. Que quand on met le... Le... La prise casque. Dans... Dans le placement prévu. Il y a un petit bouton là. Euh... On va faire un essai. Un genre de contacteur. Genre chelou quoi. Bon. C'est la première fois que je démonte un... Ah. Trop gros. Dommage. Bah. Décidément. On va pas pouvoir voir. Je pense que de logique. Euh. La prise casque doit rentrer au fond. Et faire contact. Vous voyez ce bouton là. Vous entendez. Il doit faire contact. Et c'est ça qui permet la diffusion. Alors. Par quel miracle. J'ai aucune idée. Euh. Bonne question. Donc on peut voir une soudure là. Qui est un peu en l'air. Euh. Je sais pas si on voit bien. Avec la caméra. Un petit peu foc là. Là. Cette soudure. Elle est... Elle est dessoudée. Tout simplement. Euh. Bah voilà. Tac. Complètement dessoudée. Donc est-ce que c'est ça qui faisait ce grésillement ? On voit que c'est soudé un peu de l'autre côté aussi. Donc ça. Ça va être à ressouder. Et euh. Je voulais voir un petit peu de ce côté. Parce que bon. Le tactile il a chié. T'appuie d'un côté. Soit ça. Parce que là c'est pour changer. Avancer. Ou avancer ou reculer les. Là il y a un bouton menu. Du coup quand j'ai appuyé. Et en faisant un cirque. Un. Une pression circulaire avec le doigt. C'est le volume. Donc on augmente. Ou on descend le volume. Et du coup. Si tu voulais. Il y a une musique qui te plaît pas. Tu voulais changer. Mettre celle d'après. Euh. T'étais dans le volume. Ou carrément. Le menu. Le menu. Enfin bref. C'est un vrai bordel. Alors je sais pas de quoi ça vient. Parce que le plastique. Au fur et à mesure des années. Bah. Il a pris cher. Alors. Est-ce que ça vient du plastique externe. Qui est tout rayé. Ou alors. Il est vraiment crassé à l'intérieur. Avec de la poussière. Et du coup. Le. Le. Le tactile. Ne fait plus son travail. Comme il faut. Donc. Euh. Je vais essayer de voir ça. Avec vous. En direct. Pour qu'on comprenne. Un petit peu mieux. Comment c'est foutu. Là-bas dedans. Et. Voir si. Si c'est possible. De réparer. Oh. Oh la vache. Pour le démonter. Ça va être un bordel. Parce que là. Ils ont relié. Bon. La nappe. Ok. Mais là. Ils t'ont mis. Alors. Je sais pas. Est-ce que c'est une masse. Sur l'écran. Non. C'est pas l'écran. Sur le tactile. Oh. Putain. On va pour démonter ça. Voilà. Oh. Je sais pas du tout. Comment. 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 Je pourrais faire. Écoutez. On va essayer. Qu'il t'entraîne à rien. Puis de toute façon. Il est. Il est vieux. Suivant comment il est dans la poche. La prise casque. Qui bouge un peu. Ben. On a plus de son. Et voilà. On a pas envie que d'écouter une musique. Parce que. On a en bout. Je sais pas. Je sais pas. Du coup. On est là. On peut pas quoi. Avec le bouton menu. Quoique. Dans le. Dans le métro. Dans le bus. Ça peut être. Un petit passe temps. On va dire. Essayer de comprendre. Un petit peu. Son bug. Plus en détail. Ça m'a levé. La petite broche. Voilà. Et donc. Logiquement. Je devrais arriver à l'enlever. Sans problème. Made in Philippines. Un numéro de modèle. Par contre. La marque. Je sais pas du tout. Ah si. J'avais vu. derrière. Itachi. Ça fait un bon contrôleur. Avec les années. Le caoutchouc. Il a tendance. Un peu à flotter. Sur les bords. Avec une petite pression. Bon. Ensuite. Est-ce que. Je vais arriver. A tout enlever. D'un coup. Ça. La bonne question. Alors. Bon. Bah. Il n'y a plus qu'à essayer. De toute façon. On en est. On y va. Alors. Ça. Les vis. Hop. Ok. Pas tout mélanger. Je vais essayer de pas trop mettre les mains. Mais bon. Vous voyez. Mes mains. Comparé. Un genre d'iPod. C'est. C'est. Devant un objectif caméra. C'est. Pas toujours évident. De. Oh là là. L'embout. Il est vachement trop bon. De montrer. Le démontage. De matériel. Vachement petit. Voilà. Donc. Bah. Comme d'habitude. On prend. L'embout. Pour pas foirer. Le pas de vis. Qui va bien. Un petit aimant. Pour récupérer tout ce merdier. Au démontage. Et surtout. Penser au remontage. Voilà. On perd pas les vis. Elles sont là. Un endroit. Voulu. De toute façon. Parce que. Quand on vient. Remonter. L'appareil. Tout. Tout revient à sa place initiale. Simplement. Un endroit. Un endroit. Un endroit. Un endroit. Un endroit. Un endroit.